Pour isoler les combles perdus avec de la laine soufflée, nous allons utiliser les éléments suivants. Un cutter, une machine à souffler la laine, une agrafeuse, un kit de protection. Nous aurons besoin d'une étiquette de signalisation, de piges, de laine de verre à souffler, d'un habillage de trappe. Étape 1. Préparer la souffleuse. Assemblez tout d'abord les différents éléments de la machine à souffler. Raccordez le tuyau d'aspiration muni de sa buse au tuyau d'entrée, puis refermez le clip de fixation. Assemblez ensuite le tuyau de soufflage au tuyau de sortie et fixez-le. Ouvrez un premier sac de laine de verre. Coupez la partie supérieure au cutter. Entaillez le sac dans la hauteur, de haut en bas, puis ôtez l'emballage. Pensez à garder l'étiquette d'identification. Elle doit être découpée et conservée. Vous pouvez maintenant démoter la laine et miettez-la en procédant par petites quantités. Les sacs doivent être ouverts au fur et à mesure du soufflage. Branchez la machine à souffler. Étape 2. Préparer les combles. Pour vous déplacer sur les madriers, utilisez la planche. Elle vous servira d'appui et vous évitera les chutes. Il est indispensable de pouvoir repérer les boîtiers électriques une fois la laine en place. Fixez une étiquette de signalisation au-dessus du niveau de laine souhaitée, à l'aplomb du boîtier. Agrafez ensuite des piges sur les madriers, bien calés contre le plancher. Répartissez-les régulièrement. Les piges servent à mesurer la hauteur de laine soufflée. C'est cette hauteur qui détermine la résistance thermique atteinte. Étape 3. Soufflez la laine de verre. Faites passer maintenant le tuyau par la trappe, puis mettez-vous en place pour le soufflage. Pour cette étape, le port d'un masque et de gants est fortement recommandé. Quand vous êtes prêt, demandez la mise en route de la machine. Aspirez la laine régulièrement au moyen de la buse. Commencez la projection de la laine par le côté opposé à la trappe. Tenez le tuyau en position horizontale, à 1 m de hauteur, pour un jet de laine de 2 m environ. Il est primordial de ne pas tasser la laine. Ne vous déplacez plus sur les endroits traités. Prenez soin de bien remplir les espaces entre les madriers en répartissant régulièrement la laine. Repérez-vous aux graduations imprimées sur les piges pour déterminer la hauteur de laine à atteindre. Pour réduire la distance de la projection de la laine, vous pouvez placer votre main en déflecteur à la sortie du tuyau. Et pour répartir la laine dans les combles, quand elle s'est accumulée de manière irrégulière, soufflez de l'air sans laine. Avant d'arriver près de la trappe, posez l'habillage de trappe. Positionnez les deux panneaux, puis scotchez-les. Depuis la trappe, soufflez la laine dans les derniers endroits à remplir. Le soufflage est terminé. Il ne reste plus qu'à agrafer les étiquettes des sacs consommés. Elles attestent du volume de laine soufflée dans les combles. Voilà, vos combles perdus sont maintenant isolés. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Pa, pa, la, pa.